Si je n'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé, je suis extrême, ou soit je serais devenu un voleur, quelqu'un de mauvais parce que je voulais absolument devenir galeriste. Et je voulais devenir le meilleur galeriste possible. Je ne voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. Je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. C'est une grappe d'enfants qui descend d'un escalier en béton armé, noirci par le charbon et la fumée. Une grappe joyeuse de gavroches mal peignées, immortalisées par l'œil de Robert Douaneau ou de Willy Ronis dans les années 70. Des gamins de Belleville aux vies de familles turbulentes, mais aux sourires jusqu'aux oreilles. Mon invité était-il parmi eux ? Des dates concordent plus ou moins, alors on pourrait imaginer que oui. Depuis, mon invité a descendu les escaliers de Belleville jusqu'à Notre-Dame. Jusqu'à la Seine qu'il a enjambé pour s'asseoir sur les bancs de la Sorbonne. Pour vendre des lithographies, pour installer sa première galerie, rue Mazarine, puis rue Saint-André-des-Arts. Très vite, c'est la FIAC, c'est Art Basel, c'est une autre galerie à Londres, deux autres à Paris, c'est une explosion. C'est Larry Clark, Jeanne Sodec, Daniel Buren, Anish Kapoor, Claude Lévesque. Ce sont des découvertes et des confirmations. Mon invité est devenu quelqu'un qui compte. Un nom synonyme de succès, bien sûr, mais d'un peu plus que ça. D'une certaine audace, d'un goût sûr, d'une éthique et d'un regard infaillible. Bonjour Kamel Meno. Bonjour. Kamel, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que le décor de ton enfance, le Belleville des années 60-70, c'est aussi le décor d'un livre qui a marqué le XXe siècle. C'est La vie de Vansoie, de Romain Garry. Momo, le gamin d'origine algérienne, héros de l'histoire, tu aurais pu le connaître, non ? Oui, certainement. Tu évoquais aussi Douano et quelque part, j'ai peut-être fait partie de ces petits gamins qui déambulaient dans les rues et qui jouaient au foot. En fait, le brassage, j'étais ces petits-enfants. Tu es ici une famille de trois enfants, une maman, femme de ménage, un papa peintre en bâtiment. Tes parents quittent l'Algérie quand tu as 15 mois ? 15 mois, oui. 15 mois. Arrivés en France, ils s'installent donc à Belleville, un quartier un peu à part, avec, on le sait, sa propre mythologie. C'est un quartier populaire où se côtoient les communautés très diverses, quittant même maintenant, un peu à gentrifier, comme on dit. Le Belleville, ton enfance, ça ressemblait à quoi ? À la limite, je parle un petit peu comme les vieux, mais effectivement, ce n'était pas le même. C'était une sorte de multitude de déthnies. On était tous ensemble et on était tous très, très, très modestes. C'était un Belleville assez pauvre, mais très heureux. Bon, c'est les deux aspects qui me reviennent quand je me retourne avec beaucoup de tendresse et de nostalgie en me disant qu'on était assez pauvres, mais on était très heureux. Aujourd'hui, il y a une boboïdisation. Belleville, c'est autre chose, mais c'est l'histoire de la vie. Je n'ai pas du tout de ce regard un petit peu en me disant « avance, t'es mieux ». Mais est-ce que tu te reverrais habiter là-bas ? Ouais, mais ça voudrait dire que, d'abord, je pense que je suis trop vieux. Si j'avais eu 25-30 ans, je me serais certainement installé là, parce que les appartements sont encore assez abordables, du moins, pour vivre. Mais là, je suis trop vieux. Maintenant, je suis devenu un bourgeois. Tu penses que des enfants iront là-bas ? Peut-être. Elle est là. Elle est derrière nous, Jade. Peut-être qu'elle habitera Belleville. D'ailleurs, on va parfois manger des couscous. Elle met le montant, pas loin. Elle le connaît très bien. D'ailleurs, c'est souvent elle qui me demande d'aller manger un couscous dans un des derniers rades qui reçoit, qui accueille des Juifs, des Arabes, des branchés, des filles, des pédés. Magnifique. Je vous conseille ce truc. Il y en a deux. Il y a les quatre frères qui sont du côté de Couronne, que vous connaissez certainement. Et il y a le Thaïs. Magnifique. Quand tu repenses à ton parcours et d'où tu viens, est-ce que tu estimes que tu t'es plus battu que les autres ? C'est quoi ton booster ? Est-ce que tu en as un ? Est-ce que c'est une faille spécifique qui a fait que tu t'es un peu plus battu que les autres ? Ça ne peut pas être que de la chance. Oh si, c'est de la chance. Moi, je pense que ma chance, ça a été assez rapidement, à 23-24 ans, en sortant de la fac, du moins en décidant de sortir de la fac, parce que je n'ai pas fait le troisième cycle, je me suis arrêté en maîtrise. J'ai eu cette chance. Et cette chance, je la définis par le fait de savoir ce que je voulais faire. Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Je savais quel était mon objectif, même si je savais aussi que ça allait être très difficile parce que je n'avais pas de mentor ou je n'avais pas de guide ou de quelqu'un qui pouvait me tenir par la main. Donc c'est-à-dire que tu dis là qu'à 23-24 ans, tu savais que ça allait être l'art ? Ah, j'étais persuadé. Et dans l'hypothèse où j'aurais pu rater, rater c'est-à-dire, ce n'est pas cette idée de la réussite matérielle, c'est de devenir galeriste. J'étais obsédé par cette idée. Si je n'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé, je suis extrême, ou soit je serais devenu un voleur, quelqu'un de mauvais parce que je voulais absolument devenir galeriste et je voulais devenir le meilleur galeriste possible. C'est-à-dire que je ne voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert. C'était mon idée fixe. Et c'est pour ça que je te parle de chance. Parce que quand tu as une sorte de chose qui te tombe en face de toi, c'était sûr pour moi, c'était évident. Alors revenons, ce jour-là, tu ne grandis pas à Belleville avec des parents qui sont de milieux modestes en te disant, en ayant ton prénom et ton nom de famille. C'est quand même aussi assez clair. Et tu ne reviens pas tout d'un coup en disant, tiens, pourquoi pas, je deviens galeriste. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un déclencheur, il y a tout le temps à la vie des rencontres, des sortes de fulgurances. Je pense me souvenir de ce moment où j'ai chiné, j'ai acheté un petit catalogue qui coûtait 50 francs, tu as cité le nom de Yann Saoudek, aux éditions de ta chaîne. Chez un soldeur, j'avais acheté ça, ça valait 50 francs, je l'ai acheté 10 francs. Et je me revois tourner les pages de ce petit catalogue de photographies qui représentait des femmes très grosses, très maquillées, dans une cave un petit peu suintant comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est fou ce truc-là. Il y avait une sorte de répétition comme ça de femmes. Et je m'étais dit, mais c'est fou. Et il se trouve qu'à la fin, puisqu'en fait, en parallèle à mes études, j'ai eu un petit job qui consistait à vendre des litos en porte-à-porte. Mais c'était un petit job alimentaire jusqu'à ce moment-là. Je ne me disais pas que... Mais en m'intéressant un peu plus à l'image et en achetant ce petit catalogue, je me dis merde. Mais tu as vu une opportunité business à ce moment-là ? C'était alimentaire. C'était comme quand on va au McDo où j'aurais pu, je ne sais pas, moi, faire des ménages. J'aurais pu, il y a plein d'étudiants, être serveur. Peut-être que j'aurais pu devenir Jean-Louis Coste, peut-être. Qui sait ? Tu veux dire, on était... On ne sait pas. Dans la vie, je pense qu'il y a de la chance et il y a des moments. Donc, c'est quand tu achètes ce petit catalogue d'Inceldeck, plus le fait que tu étais toi-même en train, pour gagner un peu d'argent, vend des litos. Des litos, voilà. Donc, à des gens qui étaient à mon niveau, donc qui n'avaient aucune connaissance. Donc, finalement... Ce n'était pas un jeu. En fait, tu disais que ce n'est pas beaucoup, mais pas beaucoup mieux que ça. Je racontais, je récitais une leçon, tu vois. Mais ce n'était pas intéressant et les gens savaient que ce n'était pas intéressant. Ce n'était surtout pas cher. Et c'était un petit peu comme quand tu avais des images dans les boîtes de chocolat. Donc, quelque part, c'était de ce niveau-là. Mais moi, je me voyais déjà autrement en projetant, en me disant tout ce qui pouvait être ce milieu qui n'était pas le mien, mais qui me paraissait tellement proche de moi. Et je me disais, j'étais déjà avec ma femme, donc la mère de ma fille, et elle était beaucoup plus dans un milieu culturel. Et je lui dirais, tu vas voir, tu vas voir, tu seras fier de moi. Je savais que ça allait être long, mais j'étais à des années-lumière. Mais j'étais persuadé, j'étais obsédé, j'étais obstiné. Et pour ça que je te parlais de suicide ou de devenir un voleur, parce que je n'aurais pas pu faire un autre boulot. J'étais sûr d'être guerriste. Je crois que je suis négueriste. Et si j'étais artiste, j'irais chez Kamel Menor. Parce que je sais répondre à la demande de l'artiste. Quand tu vendais les lithographies, tu les vendais à quelle population ? Une classe moyenne, plutôt des gens aisés ? Qu'est-ce que c'était ? C'était souvent dans les comités d'entreprise, ou éventuellement dans des centres commerciaux. Donc c'est souvent les gens qui étaient avec des caddies, qui allaient acheter 150 francs de commission, et j'essaie de leur vendre 500 francs d'oeuvre. Donc c'était énorme pour eux, mais c'était des gens qui n'avaient aucune culture. Mais comme ce que j'étais. Mais par contre, de 23 ans, de 33 ans, j'ai fait ce truc-là. C'est vrai que c'était long et lent. Mais je savais que c'était un chemin nécessaire et obligé, obligatoire. Mais en parallèle à ces petites ventes, finalement, où là, effectivement, on doit être un petit peu audacieux et vendeur. Mais quand tu deviens galeriste, ce n'est plus une histoire de vendre. Ce n'est pas vendre. C'est l'oeuvre qui se vend. Donc si tu présentes des oeuvres qui sont nulles, les gens vont dire que c'est un commerçant. Et moi, aujourd'hui, les gens regardent mon programme par rapport à une vision, par rapport à un paysage. Ce n'est pas de la vente. C'est un esprit. C'est un ADN. On va chez X ou Y. On va chez Kamel Menour. Ce n'est pas la même chose que quand on va chez Tadousropak ou chez Yvon Lampère. C'est des esprits. C'est des familles, des communautés. Donc ça, ça a duré 20 ans à construire. C'est des puzzles. Je savais que ça allait être long. Je ne savais pas que ça allait être aussi long. Et si c'était à refaire, moi, les mecs, quand ils démarchent, je leur dis, mais les mecs, vous allez voir. Il faut de l'obstination. Il faut de la persévérance. Il faut un sursoi parce qu'on rate tout le temps. Tu es tout le temps, tu essaies, tu as envie, tu as du désir, tu as... 10 ans de sous... D'ingratitude, de galère. De galère. C'est vrai qu'on parle assez peu souvent de ces 10 ans. Et je pense que c'est aussi important qu'on en parle aux auditeurs parce que toujours, on voit quand c'est beau, quand ça brille. Moi, je pourrais te dire que je suis peut-être celui qui connaît assez bien les Coras, les Euromarchés, les Auchan, à Forbach, à Nice, à Angoulême, à Nantes. Moi, je te rappelle de bled, de banlieue, dans les grandes villes comme ça, où tu avais un... Je ne vais pas parler de Coras. Je me rappelle bien de ces gens-là. C'est des gens que j'aimais, mais des gens qui étaient... Finalement, qui allaient pour acheter un paquet d'homo, de paquet de pâtes. Donc, c'était des gens, des vrais gens. Oui. Et donc, je m'adressais à eux en leur disant « Ah, vous avez vu ce tableau ? » Et donc, je leur vendais un tableau, 600 francs, que je leur faisais payer en cas de mensualité, 150 francs. Donc, au début, c'est ça. Tu le fais pendant 10 ans, c'est long. C'est quand tu as une maîtrise. Moi, mes copains, ils rentraient chez Arthur Inversen, ou certains dans les banques, ou certains partaient déjà à l'étranger. Moi, je galérais à Elkirsch. Donc, je me rappelle même des villages où on allait, où on louait comme ça. Donc, ça, c'était... Tu savais que tu devais passer, c'était ton chemin de croix. C'était horrible. Tu sais que c'est nécessaire. C'est ce que j'appelle à mes jeunes collaborateurs et stagiaires. Manger des pierres. T'es obligé au début. Parce que, quelque part, soit tu rentres chez Yvon Lambert, et moi, Yvon Lambert, j'aurais serpillé sa galerie. J'aurais payé pour lui offrir le café, parce que j'aurais compris. Mais tu ne rentres pas chez Yvon Lambert. Parce qu'Yvon Lambert, il était tellement haut que tu ne rentres pas. Même, à l'époque, il n'y avait pas de ces histoires de stage. Maintenant, tous les jeunes, ils font des stages. Il n'y avait pas de stage avant, tu te rappelles. Donc, il fallait que je fasse ce truc-là pour, un, me faire un petit peu de sous, et deux, rester dans ce milieu qui m'obsédait. Donc, moi, quand je revenais à Paris, après avoir fait Angoulême, je pourrais même te citer toutes ces vignes. Tu allais t'aller là-bas quelques jours, et t'avais la valise avec... Les Formule 1, je les connais tous. 28 francs à 3. Je connais ça. Mais, à la limite, ce n'est même pas quelque chose que... Je n'en parle pas trop parce que, quelque part, ça existe, mais il n'y a pas de poésie là-dedans. Il y a une poésie de quelque chose, d'une sorte de banalité de la vie. Une sorte de survie. Ce n'est pas de la vie, c'est de la survie pour ces gens. Tu vois, qui galèrent. Ceux qu'on a vus faire les carrefours, les ronds-points. Donc, moi, je les ai rencontrés pendant dix ans. Et bon, comme je suis quelqu'un qui a de l'empathie, c'était facile pour moi. Mais au bout d'un moment, quand je revenais à Paris, j'allais faire des expositions. J'allais me confronter à de l'art que je ne comprenais pas, où je m'achetais des livres et des livres et des livres, et je faisais des expositions, tu vois. Et au bout d'un moment, après dix ans, j'ai un autre souvenir, après l'histoire du catalogue de Yann Saoudek. On est en 1998, en octobre. À l'époque, la FIAC était où se trouve maintenant le musée des arts premiers. Donc, c'était un chapiteau où, voilà. Parce qu'en fait, le Grand Palais était en réfection. Et il y avait donc toutes les galeries qui exposaient là, qui étaient les meilleures galeries de l'époque. Et moi, je me rappelle, j'allais chaque année. Et en 1998, chaque année, moi, je fantasmais en me disant « Mais quand est-ce que ça va être mon tour ? » Et j'étais avec Annika, la mère de Jade. Et je m'en rappellerai toujours. Moi, je scannais pratiquement toutes les galeries pour essayer de me rappeler des artistes qui, elles, présentaient, ces galeries, et aussi du nom de ces galeries. Et au bout d'un moment, tu ressors et t'as une paire de boules comme ça, mais qui pèsent 10 kilos. Parce que tu te dis, t'arrives plus. Parce que tu sais que tu sors de la FIAC, tu vas te taper... Tu retournes à Fort-Bac. Voilà, à Fort-Bac. Et donc, au bout d'un moment, tu vois, c'est... Voilà, bon. Et à ce moment-là, j'avais dit à Annika, ne parle pas. Annika était derrière moi. À l'époque, on habitait Porte-de-Vendre. Et je me rappelle, j'ai marché, qui est branlige, qui a la porte devant, à marcher, et Annika était devant. Et moi, je marchais, je suis grand, avec des grandes enjambées, à pleurer tout seul. Mais de rage. Et là, c'est de la rage. Parce que je me dis, s'il ne se passe pas un truc, là, je deviens... Je peux devenir un criminel. Parce que tu te dis que le train passe devant toi, et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, que tu vas pouvoir rentrer dedans ? Finalement, une fois, deux fois, moi, Annika, on était ensemble depuis déjà 7-8 ans, et moi, j'avais dit à sa mère et à son père, vous verrez. Donc, elle, elle commençait à bosser à la mode en Limoges, déjà. Tu vois, elle était architecte de l'intérieur. Et moi, je partais comme ça. Et donc, au moment, j'avais envie d'avoir une galerie et faire quelque chose. Et à ce moment, il y a quand même des choses qui viennent. Et je pense qu'en en parlant à droite à gauche, une personne m'a dit qu'il y avait une galerie qui était fermée, celle de la rue Mazarine. Le jeune mec qui était là-bas, qui s'appelait le pauvres-villemort. Chaque fois, je pense à lui. Il s'appelait François Mitaine. Il avait monté à l'époque cette exposition, du moins cette manifestation parallèle à la fière qui s'appelait Le Cirque, qui était un type un peu qui était chroniqueur à FG, un mec un peu branché comme ça. Et pendant 15 mois, il n'avait pas payé le loyer. Donc, le propriétaire l'a viré. Clause de révision de bail. On me l'a préhenté. Jamais je pensais que j'allais rencontrer ce mec-là. Je ne savais même pas qu'il était ce mec-là. Et il m'avait demandé 70 000 francs de l'époque pour qu'il puisse me préhenter le propriétaire. Je pensais que c'était une arnaque. Je m'étais dit, j'avais dit à Nika le soir, il y a un mec qui m'a proposé 70 000 francs. Qu'est-ce que tu fais ? C'est une sorte de tantine, tu sais, à la chinoise. J'ai appelé ma mère et mon frère. 70 000 francs de l'époque. C'était quand même de l'argent, 70 000 francs. On les a réunis. Je les avais dans la poche, je me rappelle. 70 000 francs, billets de 500 francs. Les pascales. Tu vas chez le mec et tu dis, est-ce que tu lui donnes une escasse ? Parce que c'est quoi qu'il va te dire ? Donc, le mec m'a pris les sous et il m'a monté chez M. Lafarge. M. Lafarge était le propriétaire au Vernier, raciste comme tout, qui se dit, c'est quoi ce truc-là ? Et donc, je lui expliquais que j'avais un projet, que j'étais galeriste et que ça faisait 10 ans que j'attendais. Et je sais pas ce qu'il a appris, le mec. Il m'a fait signer mon 369. M. Lafarge qui est mort, lui aussi. Tu vois, comme croire que... Mais lui, il était vieux. C'est un libraire. Raciste. Et on est devenu... Raciste. Ouais, pas raciste. Avec des clichés. Avec des clichés. C'est-à-dire, il se dit, Kamel Menon, c'est quoi ça ? Rue Mazarin, ça ne marchera jamais. Et t'es pas galeriste. D'ailleurs, les premières années, moi, la galerie, elle n'avait pas de nom parce que, tu vois, pas de programme, pas d'identité dans un quartier quand même assez... Avec de la cooptation. C'est-à-dire que c'est souvent un tel qui a été avec un tel qui a été des trucs, un fils de machin. Donc moi, Kamel Menon, le mec, il se disait, en face du parking, c'est pas possible, ça marche pas. Donc moi, pendant... Ouais, t'es combien d'années ? Tu vas te marrer. Pendant six mois, j'ai montré de la butte Montmartre. C'est-à-dire qu'on a montré de la butte Montmartre. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que tu fais. Tu essayes, tu paies le loyer. C'était 17 000 francs de l'époque, le loyer. 2 000 euros. Je me rappelle bien. Et donc, je travaillais dimanche. Mais c'est bien, c'est pas... C'est ce que j'appelle bouffer des pierres. C'est-à-dire qu'au début, tu te... Voilà. Mais assez rapidement, on a eu la barraquée. Je te dis, quelque part, par rapport au mec qui monte des grilles, qui ferme, là, tu te dis, on a été accepté à la FIAC en 2001. 2001. Mais c'est un miracle. Moi, je suis arrivé à un moment où l'art en France, il était complètement... Il était au ralenti. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Tu étais français, tu étais vraiment... Tu étais méprisé. C'était même pas que tu étais inconscié. Tu étais méprisé. Parce que finalement, c'était un art subventionné. C'était l'art des fracs. Donc, quelque part, quand tu étais acteur et quand tu avais une galerie, tu étais parfois la FIAC et tu étais jamais dans les foires internationales. Et nous, nous ont pris parce qu'en fait, c'était complètement à un niveau complètement... Tu vois, c'était rien. Pour revenir sur cette histoire très personnelle qui était que globalement, tu disais, mais le train ne s'arrêtera jamais. Et que t'es hacké et il ne s'arrête jamais. Et tu reviens le lendemain et tu vois que le train s'arrête jamais. C'est ce qui arrive pour beaucoup de gens qui se disent que ce n'est pas pour moi. Ceux qui viennent voir qu'ils font partie de ces gens qui se disent que cette société n'est pas la mienne, elle n'est pas faite pour moi, elle ne m'écoute pas, elle ne m'entend pas. Qu'est-ce que tu leur dis ? Tu leur dis que beaucoup de chance et beaucoup de travail ? Je ne crois pas qu'elle a la chance. Tu ne peux pas dire que c'est juste la chance. C'est beaucoup de travail. Parce que souvent, c'est mon introduction, tu lui dis c'est la chance. Regarde, le travail. Jade, qui est présente, ma fille, donc il y a 14 ans, elle le sait. D'ailleurs, ma femme me reproche souvent en me disant t'as pas d'amis, tu fais que bosser. Parce que mon cerveau est constamment en alerte. Et bien entendu que tu dois t'informer, bien entendu que tu dois lire tous les livres, bien entendu que tu dois être courant de toutes les expositions. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans le registre et me dire Kamel Menant dont j'ai plus bossé que les autres ou c'était plus dur. Non, c'était aussi dur si je m'appelais Pascal Martin. Pourquoi je vais vous dire ? C'est que rentrer dans ce petit microcosme qu'est l'art que tu appelles Kamel ou Jean-Paul quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, il faut que tu bosses. Il faut que tu puisses comprendre un petit peu le vocabulaire, l'assimiler et pouvoir ensuite t'exprimer et avoir la possibilité d'apprécier et après, tu l'as ou tu ne l'as pas ça. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Parce qu'il y a l'apprentissage dans cette formation que tu peux avoir par rapport et ensuite, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et je pense que le bon Dieu me l'a donné ça. Tu piges les trucs, tu comprends, tu vois ce que ça veut dire. On parlait de ta maman que tu appelles ton phare. Elle t'a toujours poussé à exceller. Donc, ça m'amusait, m'interpellait quand tu expliques qu'elle était intransigeante avec l'orthographe et t'es dictée. Alors que Meumel, elle ne savait pas forcément lire le français. Donc, tu considères que justement ce succès, cette capacité à te surpasser, c'est aussi un peu son succès. Est-ce que tu penses qu'elle fait partie aussi de la personne que tu es devenue ? Ah oui, c'est mon socle et c'est mon phare, effectivement. Et c'est cette sorte d'intransigeance qu'elle avait avec elle-même et avec nous pour essayer, tu sais, phonétiquement, dicter quand tu sais juste écrire Je m'appelle, juste, avec des écritures comme ça. et apprendre à lire mal, mais ce n'est pas grave pour me faire faire des dictées. Quand ce n'était pas parfait, je ne pouvais pas aller jouer au foot. Et aujourd'hui, mes enfants, elles savent, elle est là, elles savent que je suis intransigeant sur l'orthographe parce que je me dis que ce n'est pas possible. Parce que je me rappelle, moi, j'étais dans une sorte de contexte où elle lisait des textes sans piger ce qu'elle lisait, mais elle reprenait ce qui était écrit manuscritement par rapport à ce qui était écrit et elle voyait. Non mais attends, c'est extraordinaire. L'exercice de style de dire comment, la force de dire que tu es obligé de marquer ton fils et je m'en rappelle, ma mère, quand elle allait au conseil de classe ou je ne sais pas comment on appelait ça, moi, j'étais le deuxième et je lui disais tout le temps, je serais peut-être le premier et le mec, il était plus fort que moi, le mec. Et il me disait, mais ce n'est pas grave, le deuxième, c'est déjà très bien, c'est bien. Donc, elle te donne la confiance. Même si, elle se dit, moi, je me disais, peut-être que j'arriverais, mais le mec, il était plus fort. Moi, quand j'allais chez lui, j'ai appris la bibliothèque verte et rose, le club des cinq, chez lui, Sylvain Tricno. Je me rappelle de ce Sylvain Tricno. Bonjour Sylvain. Sylvain. Tu l'as revu ? Tu t'as contacté ? Figure-toi que je l'ai retrouvé à la fac, mais on était tellement trop devenus des autres personnes. C'est comme quand tu as un copain, quand tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans, et qu'après, tu le revois. Et moi, à 20 ans, et lui aussi, mais on était trop loin. Trop loin. Continuons sur ta maman, quand tu as décidé de te consacrer à l'art, ta maman, elle n'a pas vraiment approuvé. Donc, tu étais diplômé d'économie, d'une grande faculté, la faculté de la Sorbonne. Tu le disais tout à l'heure, elle t'a quand même aidé à trouver les fonds. Pour toi, c'était du bon qu'elle a fait ça, c'était assayer, c'était approbation. Parce qu'elle savait qu'il y avait eu 10 ans avant. 10 ans de Formule 1 et de 4BAC. Et elle, elle se disait, quand je lui avais dit que je voulais faire ça, elle m'avait dit cette phrase extraordinaire, tellement belle. Elle me l'avait dit en arabe, elle m'avait dit, mon fils, il va vendre des cadres. C'est magnifique, cette phrase. Ça veut dire que c'était pour elle une sorte de formulation de l'échec. Elle ne savait pas qu'il était l'oreille coupée devant Gogh, mais malgré tout, pour elle vendre des cadres, c'est le truc le plus naze. C'est-à-dire qu'elle se disait, j'ai raté ma vie. Mon grand, je suis l'aîné, il va vendre des cadres. C'est des trucs du marché aux puces pour elle. Ce ne sont pas les marches aux puces de maintenant, c'est les marches aux puces de Montreuil. Donc le mec, il n'arrivera pas à fonder une famille, il ne pourra pas subvenir à ses besoins. J'avais raté. Mais pendant 10 ans, elle a vu que je ne lâchais pas. Et c'était dit quelque part. Et quand il y a eu ce moment où je pouvais avoir une petite galerie rue Mazarin, je lui ai dit, je ne sais pas qui c'est ce mec-là. Je lui ai dit, peut-être que c'est une arnaque parce que franchement, un type qui te dit, vous me donnez 70 000 balles, parce que le deal qu'il avait François Mitten avec le Lafarge, c'est que pour qu'il arrête de le poursuivre sur les 15 mois d'arriéré de loyer et qu'il avait fait jouer la classe de résolution de bail, c'est qu'il lui ramenait un mec comme ça, 70 000 balles, au revoir. Tu vois, c'est ça, tu as confiance. Tu dis le mec, voilà. Et ce François Mitten, finalement, c'était un type progressiste, homosexuel, fin, une vraie poésie dans le regard et il était content que je vienne. Il m'avait dit, tu vas voir, rappelle-toi ce François Mitten, il m'avait dit, tu verras, tu seras le meilleur ici. J'étais très loin, j'étais au niveau de la but de Montmartre. Mais je m'étais dit, je ferai, au bout d'un moment, de la photographie. Je m'étais dit, comment tu deviens galeriste quand tu n'as pas de programme ? Et on a démarré un programme de photographie après mes six mois de but de Montmartre. Et on a sorti des Yann Sodec, des Larry Clark, on a sorti Araki, Roger Baleine, Peter Beard, Annie Lebovitz. On a fait venir des gros mecs. Annie Lebovitz, je l'ai fait venir de New York avec Suzanne Sontag. Je lui ai fait un dîner à la maison. Attends, Suzanne. Les gens me disaient, Annie Lebovitz, c'est une chieuse, elle est Jewish princess, elle est tellement... La fille, elle était merveilleuse de simplicité. Elle a accepté mon invitation. Pourquoi ? Elle achetait un appartement sur les quais. Parfait. Magnifique. Timing parfait. Tu vois ? Ça lui permettait de voir son appartement avec son architecte. Elle adorait Paris. Elle venait de faire un enfant avec Suzanne avec une insémination. Je me rappelle, elle est venue avec un Lando. Pas les Lando, les Gréco, je ne sais pas comment on appelle ça. Les vrais Lando blancs. Je ne sais même pas qu'elle a dû voyager en première parce qu'elle ne voyage qu'en première. Elle avait un Lando comme ça. Mais tu te dis, c'est un autre monde. Et voir travailler Annie parce que vraiment, on était devenus très copains et elle m'a expliqué, tu vois, la peur de Rolling Stone, tout ça. C'est exceptionnel. C'est des rencontres ça. Et donc, quelque part, quand tu as en face de toi des gens comme ça et qui te font confiance, mais directement, tu ne deviens plus Kamel Menour. Les mecs, ils viennent te dire Annie Lebovitz parce que c'était chez moi. Elle était à la galerie. Tu sais, donc au début, tu le fais en te disant j'y vais, tu es audacieux. Et après, quand tu es capable et tu es sérieux et que tu serres la dame parce que je l'ai servi, j'ai donné un déjeuner à la maison avec Jean-Luc Melon-Térosso, mais il hallucinait le mec. C'est le directeur de la MEP. Il a halluciné. Jamais il n'aurait osé. Tu as utilisé le terme audacieux. Ça, c'est quelque chose qui nous saute aux yeux de tout le monde, ton audace. Ouais, j'essaye en tout cas. Tu dis, le sujet, c'est certainement vrai ou c'est la légende urbaine maintenant à 16 ans. Tu t'appelles les Kamel, tu débarques avec une jeune fille en boîte de nuit branchée et hop, tout d'un coup, la discrimination qui pourrait entourer ces lieux n'existe plus. Tu rentres, tu bosses pour gagner un peu d'argent chez Thomson. Cette histoire, tu vends des télés mais tu ne sais même pas comment la brocher. La ligne de mire. Et après, il y a une histoire qui se rapproche plus de l'actualité. C'est cette expo à la FIAC de Peter Beard. Tu peux m'expliquer ce culot, comment tu as fait avec lui, comment tu as proposé quelque chose à la FIAC sans l'avoir même rencontré, contacté ? 2000 ou 2001 ? 2000 ou 2001 ? C'est... Je crois que c'est 2000. 2000. Donc, c'est l'année des One Man Show. Donc, j'ai un concours de circonstances extraordinaire. Donc, je te disais que la FIAC était moribonde. Il y avait, je me rappelle, une couverture du magazine Beaux-Arts qui disait la FIAC est-elle morte ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le niveau de la FIAC était... C'était fini. Tu vois, c'était au revoir. Et donc, ils avaient organisé et ce qui était assez intéressant à l'époque, c'était Porte de Versailles. Donc, il y avait un changement d'emplacement de la Tente des Quais à la Porte de Versailles. Donc, tu vois, t'imagines la Foire aux Bestiaux. C'était naze. Et ils avaient fait une édition une application pour proposer un artiste qui s'appelait Criki. Donc, qui était un artiste pas mal, mais bon, sans plus. Et donc, je m'étais fait dégager. Donc, ils avaient refusé, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'essayais, je me faisais les dents. Tu vois, j'étais quand même très... Là, je m'étais dit, il faut que j'avance et que je trouve... Et j'avais rencontré Peter Beard à une soirée. On a des sympathiciés, tout ça. Et en blaguant, je lui avais dit, on devrait faire une exposition. Il est exposé à New York dans une galerie qui s'appelait The Time Is Always Now. Je me rappelle. Un grand love, ce asso sublime. Et je lui avais dit, on devrait montrer à Paris, tout ça. Il est allé, Love Paris, etc. Et je lui dis, mais pourquoi on ne ferait pas la FIAC ? Et le mec, il me dit, what is FIAC ? Il ne savait même pas ce qu'était la FIAC. Donc, je lui explique ce que c'est la FIAC, il me dit, why not ? J'entends le why not, j'en vois. c'était un oui. Mais ouais, why not ? Il le fait. Donc, à l'époque, c'était Véronique Jobet Duval, qui est la fille de la guerrière Louis Carré. Et j'appelle la FIAC en me disant qu'éventuellement, il y a ce qu'on appelle les repêchés. Je lui dis qu'éventuellement, j'ai la possibilité de faire Peter Beard, est-ce que c'est possible de postuler ? Elle me dit, ah bah écoutez, si c'est... Je lui dis, ouais, c'est voilà. Et Peter Beard, c'est qui ? C'est le cinéma expérimental des années 60, Jonas Mekas, tout ça. Donc, c'est un type, tu vois, ils me disent Amen. Avec, je me rappelle, la contrainte, c'est qu'uniquement sur ce projet. C'est-à-dire que tu peux pas être accepté qu'Amel Menor si éventuellement, tu remènes à notre projet. C'est-à-dire que si le mec, il te plante, il te plante, t'es mort. Donc bon, à charge à moi de ramener le Peter. Donc, je suis allé le voir, je me rappelle, il était à l'hôtel du Cap. Tu sais, à Aize, le très joli hôtel. À l'époque, j'avais un Ford Transit. Je suis à Canica, je me rappelle toute ma vie. Je suis descendu à l'hôtel du Cap. Tu sais, le sublime hôtel, dans mon transit, que j'ai garé à 300 mètres parce que tu peux pas rentrer avec ce truc-là, c'est pas possible. On marche, il te transpirait, machin. Et tu vas voir Peter avec des nanas et des machins et du champagne et des machins. Et on fait le fiac. Et donc, ah ouais, fiac, super. Lui, il est content parce qu'il sait pas ce que ça veut dire pour toi. When is it? Octobre, machin. Tu donnes la date, donc on est en mai. Et le mec, il a passé tout l'été sur des yachts avec des copains à faire la fête, machin. Et il m'avait promis de faire les photos. Donc, il devait faire les photos. Et alors, moi, chaque fois, toi, t'attends, t'attends, il retourne à New York, tout ça. Et donc, en fait, bon, je l'ai fait courte. Deux jours avant, on reçoit les photos. Deux jours avant, impossible d'encadrer. Impossible. Donc, on a punaisé. D'ailleurs, j'ai les photos, je pourrais les envoyer, punaisé tout notre stand. Mais à l'époque, il y avait une dimension conceptuelle, c'est-à-dire que tu punaises, il y a quelque chose qui a un peu... Donc, finalement, ça a participé à un truc. Agnès B est venue, machin. Tellement de gens. Je me rappelle, il y avait la Galerie Malboro qui avait un triptyque de la vie aussi, un triptyque de Peter... Enfin, Bacon, de Peter Beard. Putain, mais ça veut dire que tout de suite, tu rentres dans le machin. Ça, c'est pas toi. C'est Malboro. Mais donc, tu vois, quelque part, il y a un petit triptyque comme ça, tu vois. Sublime, tu vois, avec trois portraits, trois facettes de lui comme ça, avec des têtes éclatées. C'est magnifique. Et donc, les gens te regardent après. Parce que quand tu rentres à la FIAC, ça arrive plus là. C'est le passeport. En plus, c'est le passeport. Donc, tu rentres après, voilà. Et quand tu parles de ce culot, quand on l'évoque, ce culot, comment il se définit ? Est-ce que t'as encore du culot aujourd'hui ? T'as encore cette audace ? Non, en tout cas, j'ai des désirs, j'ai des fantasmes, j'ai de l'envie et c'est que ça. C'est plus des désirs, de l'envie. Tu vois, nous, un de mes derniers culots ou audaces, peut-être, d'ailleurs, il y a eu une actualité, il a été vendu. On a montré, il y a un mois de ça, ce tableau de Caravage qui a été trouvé à Toulouse, dont t'as peut-être entendu parler. Il y a eu, il y a quatre ans de ça, une famille toulousaine, en vidant son grenier, dans le cadre d'une indivision, ont retrouvé un vieux tableau qu'ils ont fait expertiser. Un an de travail, c'est un Caravage, d'après l'expert turcain. Donc le tableau est interdit de... Pas de passeport par le ministère de la Culture, à l'époque c'était Audrey Azoulay. Et donc, ils ont essayé de le faire acheter par le Louvre. Le tableau était estimé entre 120 et 150 millions. Beaucoup d'argent. Ils n'ont pas réussi. En décembre dernier, plus de passeport, ils ont la possibilité de le vendre. Et donc, ils devaient le vendre le 28 juin. Moi, je connais bien Turquins. Il a fait deux, trois expositions. Une à New York chez Adams, une à Londres chez Colnagy. Je lui ai dit mais il faut qu'on montre ce truc-là. Et on l'a montré chez nous à la galerie. Donc dans une galerie d'art contemporain, c'est pas la doxa, c'est pas le truc de montrer. Moi, j'étais très excité de montrer ce tableau. Parce que quelque part, tu fais des ponts entre 607 et 2018. C'est ça aujourd'hui l'art. On a montré en diagonale d'une cimèse un haut-relief de Buren avec des miroirs qui permettait en fait de voir des parcelles de ce tableau. Judith Oloferne, sublime. Judith qui égorge Oloferne. Magnifique. Donc t'imagines, c'est ça ce que j'appelle l'audace. C'était pas à vendre. C'était uniquement par contre, tu te positionnes et t'as tous tes collègues qui se disent waouh, putain le menour encore. C'est ça l'art. L'art, c'est quelque part ouvrir, créer des porosités, tu vois, des interactions entre différents et ne pas répéter un schéma existant comme ça que tu fais. T'as plus envie. Moi, ce qui m'excite, c'est ça. C'est ça mon audace. Le milieu dans lequel tu baignes aujourd'hui, tu as un milieu souvent qualifié d'élitiste. On a l'image d'un milieu fermé, très fermé. Pour quelqu'un qui s'y est mis sur le tard comme toi, sans avoir fait les beaux-arts, tout le monde ne les a pas faits, mais en tout cas, c'est un interdit. Est-ce que tu as l'impression que tu devais acquérir certains de ces codes sociaux qu'aujourd'hui sont certainement totalement en toi ? Est-ce que tu te souviens qu'il y avait des choses qui étaient à apprendre, à comprendre ? T'en ai eu beaucoup comme ça. C'est vraiment un milieu assez compliqué. Il était compliqué pour toi ? Il y a des codes, il y a des codes, effectivement. Au début, j'étais même un peu complexé. Quelque part, tu te dis, merde, le seul moment où je me sentais très à l'aise, c'est les vernissages et l'après-vernissage. On faisait des fêtes incroyables dans mon appartement quand on n'avait pas encore les enfants. On était toujours dans la rubrique Nuit Blanche d'Éric Daran dans l'Ibé. Tu sais ? Ah bien sûr. Donc le serpent, moi j'étais dans tous les... Parce que ça, c'était mon milieu. Moi j'étais au bain douche quand j'avais 16 ans, on t'en parlait. Donc je sais ça. Mais par contre, les dîners, les machins, c'était pas mon truc. Jusqu'à maintenant, je suis pas tellement au dîner assis. Je sais les dîners placés, machin. Mais à l'aimine, c'est un peu comme ça. Voilà. Ça fait partie. On en fait, quelques-uns. Mais bien entendu que tu acquiers un peu des comportements, des attitudes. Maintenant, c'est mon naturel, mais ça s'est pas fait. Et tu parlais tout à l'heure et en fait, quand on parlait de travail ou de plus travailler que les autres, c'était pas forcément parce que tu t'appelais pas Jean-Charles. C'était juste parce que pour réussir, pour tout le monde, il faut travailler plus que les autres. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Mais sur cette partie, Kamel, est-ce que toi, tu as senti le racisme comme quelque chose sur lequel tu devais transiger ? Est-ce que t'as transigé ? Tu avais trouvé ça comme un frein à t'arrière ou justement, comme t'étais le seul non-Jean-Charles de ce secteur, t'as trouvé ça comme une force ou comme quelque chose qui était différent ? Les gens se souvenaient de toi parce qu'ils disaient c'est encore plus incroyable. Je t'ai parlé de la Farge pour qui j'ai une vraie amitié parce que c'est un type merveilleux et que Dieu est son âme il est au ciel. Je n'ai pas ressenti de manière directe mais peut-être que certainement les gens devaient se dire c'est qui ? Kamel Menour, on ne comprenait pas trop. D'ailleurs Menour, c'est même le nom de ma mère parce que le nom de mon père c'est un autre truc. Mais c'était un parti pris de prendre pour assumer le côté Medjouba. Et Menour, pour moi c'était une sorte de tribute to. Quelque part je voulais lui rendre hommage à ma mère parce que ma mère c'est elle c'est elle qui m'a ma mère m'a appris tellement de trucs que je n'oublie pas quand j'ai des moments difficiles je pense à ma mère je me dis c'est du gâteau parce qu'elle elle a vraiment traversé des moments difficiles. Donc quelque part pour répondre précisément à ta question non, je n'ai pas vécu peut-être que quelque part il y avait des gens qui mais après tout j'étais tellement obstiné, obsédé je me tracais. Tu en parlais tout à l'heure ton kiff c'est de pouvoir déjeuner dans ce boui-boui ou manger manger à Barbès lendemain être avec la haute société parisienne t'es à l'aise partout avec tout le monde. Ça vient d'où ce côté camélon social ? T'arrives à le définir c'est encore ta maman ? C'est parce que la vie était dure et que t'as dû justement apprendre à être ce caméléon à s'adapter à toute situation ? Je ne sais pas peut-être un peu comme toi Alexandre je pense que j'ai le sentiment que tu pourrais tout à fait toi être avec un galériste peut-être dans une autre vie peut-être tu ne sais jamais mais je crois que quelque part tu l'as en toi ça d'être je suis quelqu'un qui observe et qui essaie de comprendre et j'ai une sorte de bienveillance de me dire que tu vois de tolérance qui fait que je comprends un peu plus ou moins j'essaie de voir et de tu vois Tu te souviens de la première galerie que tu as visitée le nom de la première galerie que tu as visitée où tu te dis waouh ! Yvon Lambert Mais Yvon Lambert c'était le temple c'était la galerie la plus snob et cassante la plus terrible merveilleuse au niveau de la programmation mais attends passe droit tu ne rentres pas c'est-à-dire que c'était sublime parce que c'était l'avant-garde c'était l'art mais par contre il fallait il fallait mériter le fait de rentrer le passe droit tu en parles en tout cas les artistes parlent de toi comme quelqu'un qu'ils adorent donc je voulais qu'on parle justement de certains de ces artistes-là et que tu nous racontes l'histoire l'histoire du début pourquoi ils ont accepté que tu puisses les représenter exposer prenons Daniel Buren par exemple donc artiste plasticien que beaucoup de gens connaissent en France parce qu'il a fait les colonnes de Buren c'est pour ça à ton avis qu'est-ce qu'il a séduit chez toi est-ce que tu peux nous raconter l'histoire quand tu l'as rencontré dans l'avion est-ce que tu peux nous voilà donc tu connais l'histoire tu souris ouais rapidement toujours en parlant d'audace ouais ouais en fait donc c'était ce moment où je passe de la petite guérille de la rue Mazarin et ensuite la rue Saint-Tranézard et je sentais qu'il fallait que je passe je change de case et que je passe un cap et donc un de mes amis commissaires d'exposition me dit que Daniel Buren vient de quitter donc c'est vrai qu'il n'a pas changé de guérille pour moi il avait quitté une guérille comme parfois on quitte sa femme ou on quitte son mari et c'était une des plus grandes guérilles au monde c'était Marianne Goodman donc qui est une guérille très importante à tout point de vue très respectée qui allait New-Yorkaise et Parisienne et le mec me dit est-ce qu'éventuellement tu voudrais rencontrer moi Daniel Buren je me disais mais oui je voudrais la rencontrer tu vois le mec il organise un dîner Buren il n'avait jamais entendu parler de moi il ne savait même pas qui j'étais il n'avait même pas entendu mon nom il n'a parlé que de lui parce que Buren ne parle souvent que de lui Buren c'est un type qui a tellement de projets qu'il ne parle que de lui donc tu l'écoutes et tu bois ses paroles bon dîner au Marco Polo je me rappelle à côté de la galerie voilà très sympa mais je me dis waouh quel mec et ce type-là avait fait les écrits de Buren donc ils avaient beaucoup parlé de choses que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas bon je m'étais le lendemain acheté les écrits pour savoir de quoi ils parlaient et six mois plus tard je retrouve à l'aéroport moi j'allais donc à j'allais à Guangzhou donc à la biène de Guangzhou pour Zineb Sedira et lui il faisait une exposition chez Hermès à Séoul et on se trouve sur le pas de l'avion et lui me dit ah tiens vous allez où et il me dit bah tiens alors lui il voyageait je me rappelle c'était un peu ça c'était un peu j'ai trouvé le truc pour faire que ça soit sympa alors franchement je me dis putain merde lui il voyageait en business et moi il voyageait en éco et donc et c'était un étage un voyage un avion à étage et donc lui il monte à un truc et il me dit je dis je suis là là et il me dit bah je viendrai vous prendre un café avec vous oups et là le mec assez rapidement donc on déjeune et déjeune oublie je ne m'en rappelle pas et donc assez rapidement il descend et là en fait je l'ai coincé cette heure c'est à dire que je m'étais dit le Buren là il s'enterra de l'avion il sera avec moi il est mort et donc on a refait le monde il a beaucoup parlé de ses projets de ses bagarres parce que c'est un type qui a été vraiment dans la confrontation avec l'état il m'a beaucoup parlé des deux plateaux d'ailleurs c'est le titre exact des colonnes mais tout le monde les appelle les colonnes et donc des polémiques de l'antisémitisme parce qu'il a vécu il a subi ça et c'était merveilleux parce que je lui racontais un petit peu ma vie et je lui disais que dans l'hypothèse où il pouvait envisager mon offre je serais je lui avais dit je me rappelle cette phrase si j'avais été Buren j'irais jamais chez Templon ou chez Yvon Lambert pourquoi ? parce que c'est un plat réchauffé j'irais chez Menour parce que je le ferais monter sur l'Everest il a retenu ce truc là et il rajoute quelque chose parce que tu le diras peut-être pas il a ajouté après quand il a signé avec toi celui qui avait le moins d'arguments au départ a gagné parce qu'il y avait en face de moi contre moi j'avais Templon Yvon Lambert Noirmont et Perrotin donc Perrotin qui était un peu comme moi mais un peu différent mais comme moi et finalement le mec 15 jours plus tard c'est lui qui m'a appelé il m'a dit cette phrase je m'en rappellerai toujours c'est lui qui m'a appelé Menour vous êtes toujours intéressé par moi Juren vous plaisantez et alors là tout de suite et alors il m'avait dit cette phrase vous savez je suis un vieux singe on va le faire comme ça il a pas voulu qu'on puisse l'annoncer parce qu'il avait peur il m'avait demandé deux choses première chose que je trouve un nouvel endroit parce qu'on part de la petite galerie et deuxième chose il voulait pas être le premier artiste tu vois donc le mec très intelligent il savait exactement ce qu'il faisait pro voilà quand tu parles d'art contemporain il y a un certain nombre de personnes qui critiquent ne comprenant pas forcément cet art et en jugeant les prix parfois assez exorbitants parfois vu à la simplicité de l'oeuvre t'as l'habitude de ça est-ce que tu réponds encore t'essayes de te faire comprendre tu dis juste l'art justement c'est tellement personnel que c'est difficile à expliquer mais j'entends ces arguments qui sont assez fréquents mais quelque part ils sont récurrents mais je te dirais que c'est souvent par méconnaissance et si t'as pas la clé pour pénétrer dans le territoire tu restes et tu te dis ouais c'est n'importe quoi mon fils il fait la même chose à force de côtoyer autant d'artistes est-ce que toi-même tu t'es déjà essayé à la photographie à l'art plastique est-ce que tu t'aurais vu ou est-ce que tu aurais envie peut-être de passer de galériste à artiste alors moi ça s'il y a une des choses où je savais que j'aurais été le plus nul des nuls je savais il n'y avait pas de fantasme je me disais je serais le meilleur galériste possible mais je savais que un je ne sais même pas tu sais au début on faisait de la photo les gens ils venaient ils me racontaient des histoires de l'Eika 260 avec des diaphragmes je ne savais même pas changer je m'en fous moi ce qui m'importe c'est la poésie que tu tires d'une fenêtre dans laquelle tu vois tu parlais des petits garçons de Douaneau de l'humanisme des petits garçons de Belleville mais c'est ça je m'en fous de savoir l'argentique le numérique on me racontait des trucs il y avait des mecs qui venaient je me rappelle avec des colliers comme ça avec un petit l'Eika et ils me racontaient en ISO je ne savais pas et je leur disais je ne sais pas je ne mentais pas et je m'en fous c'est de la cuisine pour moi les réseaux sociaux les réseaux sociaux multiplient les images les oeuvres toi-même tu as plus de 60 000 followers sur Instagram quel regard tu portes sur ce réseau d'images ? aujourd'hui c'est une autre forme de découvrir d'apprécier d'entendre les musiques ça participe à tu vois c'est-à-dire qu'il y a une telle accélération des choses que la galerie reste malgré tout traditionnellement nécessaire à la mostration à la présentation d'expositions mais tu peux teaser raconter un petit peu c'est-à-dire qu'aujourd'hui une exposition chez Kamel elle aura la possibilité d'être vue à San Francisco à Tombouctou à Shanghai donc c'est quand même extraordinaire donc tu considères que ça va la rendre plus accessible mais est-ce que ça va la banaliser ? est-ce que c'est grave que ça la banalise ? non ça la banalise un petit peu mais malgré tout la magie d'être face à une oeuvre c'est irremplaçable parlons d'un autre sujet essentiel pour toi ces dernières années imagine donc en 2015 tu te portes au soutien de la recherche contre les maladies génétiques aux côtés de l'Institut imagine est-ce que tu peux nous parler de cet engagement pourquoi ? tu as voulu passer une partie de ta vie en tout cas de ton temps et utiliser ton réseau pour porter ce message-là et essayer d'aider et soutenir nous en fait ils sont venus nous voir il y a 5 ans ils auraient pu y voir un autre et quelque part moi dans ma vie j'ai eu affaire à l'hôpital et j'avais envie de rendre à l'hôpital public ce que l'hôpital m'avait donné donc pour un de tes enfants voilà et voilà et c'est tellement beau de participer donc là on travaille sur l'édition numéro 4 là l'édition numéro 4 c'est que tu organises des galas des événements qui s'appellent les héros donc c'est la quatrième est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que pour connaître assez bien cet environnement vous faites des choses qui sont assez peu vues en Europe ça peut être un peu plus vu aux Etats-Unis encore assez moderne même très moderne vous levez des sommes considérables pour justement cette organisation tu peux en parler un petit peu parler des sommes qu'est-ce que toi quel est ton rôle dans ces événements ? J'ai un rôle qui fédère peut-être un peu un certain nombre d'amis de connexions de réseaux tu en parlais tout à l'heure et qui consiste en fait à mêler ce gars-là c'est une vente aux enchères d'oeuvres qu'on donne nous-mêmes les artistes les copains et des expériences à vivre qui sont assez exceptionnelles et que les gens vont pouvoir acheter au profit de l'Institut Donne-nous un exemple par exemple trois chiffres première édition 3 millions d'euros 100% pour levé deuxième édition 5 millions d'euros à 100% pour l'hôpital et la dernière édition qui a eu lieu l'année dernière 7 millions virgule 2 donc j'étais très fier d'ailleurs en une soirée en une soirée et j'étais assez fier tu sais dernièrement d'ailleurs c'est Jade elle avait un problème de maux de tête et on a voulu faire un IRM et pour faire un IRM un équerre c'est hyper long parce qu'il y a il y a vraiment tellement d'enfants qui et on va au service de l'imagerie et bref et la dame me reconnait mais j'avais pas vu qu'elle me reconnaissait et elle me dit ah attendez mais asseyez-vous donc Jade passe dans le tuyau et moi je flippais parce que quand ta fille tu connais le truc tu flippes tu dis merde j'espère que rien elle me revient avec le sourire comme ça super rien nickel machin et elle me dit un truc c'était juste avant l'édition numéro 3 qui m'a galvanisé parce que c'est dur à porter tu vois garder motiver les collectionneurs de venir les artistes les expériences dire à la nature tu y vas mais qui dit bon bref et c'était à deux mois de l'événement et je me rappelle la dame me dit un truc je te rappelle vous savez ce nouvel ce nouvel IRM il a été acheté en partie en mutualisation avec le imagine tu te dis putain ça c'est avec quelque chose sinon il était obligé de faire lever les patients la nuit c'est pas pour te faire pleurer c'est la réalité il levait les patients la nuit pour leur faire des IRM parce qu'il y en a trop il y a un goulot d'étranglement moi c'était ma fille donc je suis sorti de ce truc là mais tu sais les mecs je leur ai dit c'est simple tu viens et tu viens et tu viens t'es obligé d'y aller et tu viens et donc c'est sûr après je suis pas seul nous on a un gars qui fait un truc extraordinaire t'as Gary Malek qui présente Didier Krentowski mon copain qui a regardé des trucs plein de gens et tu vois Greg Kles de chez Christie's Pinault Bazir tous les gros mecs ils sont tous là et ils sont tous là pas pour mes yeux ils sont là parce que en fait c'est finalement quelque chose qui est pour tout le monde tout le monde a des enfants ou des petits enfants ou des enfants d'amis donc quelque part on espère même pas avoir besoin de ce truc là mais les maladies génétiques ça existe c'est finalement quelque chose qui est lié à tout on termine toujours ce podcast par un quiz deux propositions tu en choisis une tu peux expliquer ton choix ou non peinture ou football terrible football quand même art plastique ou photographie art plastique palais de Tokyo ou moma moma artiste émergent ou artiste consacré artiste émergent belle ville ou le quartier latin belle ville couscous de maman ou les quatre frères couscous de maman palazzo grassi ou hôtel de navarre oh putain il est dur ton quiz ah oui navarre le palace ou raspoutine le palace instinctif ou bosseur les deux instinctif peut-être instinctif peut-être anish kapoor ou jeff koons anish kapoor instagram ou musée du louvre musée du louvre mais pourtant c'est dur parce que je suis addict prends ton temps ou fais le tout de suite alors ça t'as bien bossé putain ça c'est les deux ça c'est vraiment c'est prends ton temps et fais le tout de suite ça c'est vraiment un truc d'ailleurs je me suis fait charrier sur mes 50 ans ils m'ont fait une sorte de petit livre là tu sais où il y avait des trucs et jesse m'avait mis cette phrase qui m'avait fait pratiquement pleurer prends ton temps mais fais le tout de suite c'est vraiment ça c'est une sorte de paradoxe de choses où vraiment vas-y fais le et prends ton temps quand même merci Kamel merci merci d'avoir accepté mon invitation merci à tous d'avoir écouté contre toute attente le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques si l'émission vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'aide des étoiles ou à la partager et à vous abonner merci et à la prochaine merci merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ j'espère que l'émission vous a plu inspiré ou fait réfléchir si c'est le cas je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute à bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode Pause sur RadioCJ ancienne orsa Merci.